Donc je voyais, il y a tous les cas possibles, tous les cas possibles, et je crois que si, dans cette époque où on est avec tellement de restrictions et d'oppression, je ne sais pas comment le dire autrement, avec tout ce qui se passe au niveau des libertés en lien avec ce virus depuis des mois, mais c'est vraiment une époque, je crois, qui nous invite à retrouver des fondamentaux de notre liberté intérieure et de dire « mais moi je suis ». Qu'est-ce que Dieu répond à Moïse dans l'Ancien Testament quand il lui demande « dis-moi ton nom » ? Il répond « je suis » et « je suis en train d'être ce que je suis en train d'être ». C'est ça ce que je suis, t'es quoi ? T'es un homme, une femme, t'es homo, t'es bi, t'es trans, t'es hétéro, t'es quoi ? Je suis en train d'être ce que je suis en train d'être. Et ce que je suis en train d'être, tu vois en hébreu c'est un présent qui n'a pas de fin en fait, en anglais ce serait « I'm being what I'm being », c'est « je suis en train d'être ce que je suis en train d'être ». C'est un perpétuel mouvement et je ne vais pas le figer.